Le ministère d'abandonner vos pensées et de croire à la parole de Dieu. La mission de la bonne nouvelle, prêchant l'évangile de la rémission du péché jusqu'aux extrémités de la terre. La semence de la parole En 1962, une parole entra dans le cœur d'un jeune prédicateur pauvre. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dans la période froide et de faim interminable, dans la prière d'un jeune prédicateur qui tenait à cœur la parole, surgit un grand dessin qu'il ne pouvait pas réaliser tout seul. Dieu aide-moi a commencé la mission à l'étranger et l'école de mission. À son réveil, tout ce qu'il pouvait voir n'était qu'une petite et froide chapelle. Le Saint-Esprit conduisit le cœur de ce jeune homme au-delà des océans lointains. Au fil de temps, l'espoir pour la mission grandit de plus en plus. Et finalement, en 1989, le premier missionnaire de la mission de la bonne nouvelle fut affecté en Haïmane, mais n'avions aucune connaissance, ni plan, ni moyen. Je n'ai personne que je connais au Brésil, mais quand même prêche l'Évangile. Dieu t'aidera. Ainsi, l'un après l'autre, nous avons envoyé nos missionnaires, tout en ne croyant qu'à la parole. Je ne connais pas leur langue, mais comment y aller ? Si tu y vas pour prêcher l'Évangile, ceux-là te serviront. Mais il n'y a que des idoles dans ce pays. Mais il y a aussi tant de personnes qui peuvent aussi écouter l'Évangile. Nous n'avons placé l'espoir dans d'autres endroits qu'en la parole. Le travail de la foi Il y a eu de nombreuses difficultés et limites à surmonter devant nous. Les nouvelles langues, cultures et coutumes. Il y a eu une multiplicité d'obstacles difficiles dans des environnements précaires du pays de mission. Cependant, nous avons surmonté les difficultés et les limites par la foi. Les difficultés affrontées dans les pays de mission nous ont fait nous appuyer sur Dieu seul. Nous avons prêché sans cesse la vérité du sang de Jésus, lavons nos péchés pour obtenir le salut. Par la foi, nous avons surmonté les maladies endémiques mortelles. Qui t'a envoyé aux Philippines ? C'est Dieu. Il te sauvera certainement de la fièvre d'Ingue. Par la foi, nous avons prêché l'Évangile jusqu'à la fin, malgré les persécutions des habitants locaux. Par la foi, nous avons débuté le camp mondial à l'étranger, malgré que tout le monde l'a considéré difficile. Non pas par nos efforts, mais par la volonté de Dieu. Beaucoup de jeunes ont commencé à changer et se sont réjouis avec nous. Et cette foi, nous a conduits vers un nouveau salut. La sagesse découverte dans la Bible nous a permis de prendre l'éducation de l'esprit et de frapper aux portes des gouvernements dans le monde entier. C'est ainsi que nous avons commencé à changer les pays l'un après l'autre par la foi. Le fruit de la grâce Une trentaine d'années s'est écoulée depuis que nous avons affecté le premier missionnaire. Chaque année, nous avons tenu des séminaires bibliques dans plus de centaines de villes dans le monde entier. Le camp mondial est devenu une fête nationale de la jeunesse en coopération avec de nombreux gouvernements. L'éducation de l'esprit n'existe pas que dans les établissements d'enseignement, mais aussi dans les organes gouvernementaux. Prisons, bases militaires pour changer de nombreux jeunes fonctionnaires et détenus. Chaque année, les jeunes ayant le cœur de Dieu vont dans plusieurs pays pour le service bénévole. Ils font également le service médical qui traite non seulement la maladie physique, mais aussi celle du cœur. La performance qui contient le véritable sens de Noël réveille l'esprit de l'Évangile aux États-Unis. À présent, nous rencontrons les chefs d'État de plusieurs pays, ouvrant la Bible et leur prêchant l'Évangile. Ces fruits ne sont pas le résultat de notre dur labeur. C'est plutôt la grâce accomplie par le Guide du Saint-Esprit pour propager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Avec cette grâce, et dans cet endroit où Dieu nous a placés, nous avons pu prêcher l'Évangile puissamment à des centaines de milliers d'hommes. Notre fruit est la grâce de Dieu pour l'Évangile. Nous courons vers l'Évangile. À présent, notre ministère a pris une tournure toute nouvelle. Nous avons entamé le CLF, un forum des leaders chrétiens venant du monde entier, afin de partager le cœur de Dieu qui nous conduit. En mars 2017, le CLF a débuté avec 800 pasteurs à New York. Par la suite, le CLF a eu lieu aux États-Unis, à Hong Kong, au Kenya, au Brésil, et dans de nombreux autres pays, et a conduit des dizaines de milliers de pasteurs vers l'Évangile. Le Seigneur n'échoue absolument jamais. Les pasteurs qui voulaient le changement et la réforme du christianisme, comme cette dernière, ne cessent de décliner. Tout en se basant sur la Bible et unissant leur cœur avec Dieu, un mouvement vu créé pour prêcher le véritable Évangile. Maintenant, plusieurs dénominations chrétiennes de chaque pays supportent cet Évangile précieux que nous prêchons et unissent leur cœur pour prendre part à ce ministère ensemble. Nous rêvons, un monde qui devient un par l'Évangile et par le sang de Jésus qui a lavé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous nous réjouissons de voir seulement l'œuvre de Dieu qui s'étendra dans la grâce. Nous nous appuyons sur la parole et croyons qu'il travaillera. Bonsoir. Oui, devant moi, il y a tant de personnes assises dans les écrans. Ce qui est intéressant, c'est que si je tends la main, c'est comme si je peux vous atteindre. On dirait qu'on est si proches. Mais je suppose que la distance réelle serait très, très loin. À l'étranger, actuellement, il y a tant de personnes qui participent à ce séminaire de la Bible et je suppose qu'ils sont en train d'écouter la parole. Ce qui me donne beaucoup de reconnaissance, c'est que où nous nous trouvons, et quelle que soit cette distance réelle, nous avons cette occasion d'écouter la parole. Et d'autre part, c'est dommage parce qu'il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas encore cette parole, qui n'acceptent pas cette parole, même si les choses sont faites de manière simple. Voilà pourquoi nous annonçons davantage ce séminaire. Jusqu'à la fin, soyez avec nous, priez avec nous, afin que plus de personnes puissent écouter cette parole et qu'ils puissent bénéficier de la joie de la rémission des péchés. À présent, nous allons inviter le responsable de ses élèves en Afrique du Sud et à l'Afrique de l'Est, le pasteur Lee Hon Mok. Notre Père Dieu tout vivant, à ce moment encore, nous t'aurons donc gloire. A cause du péché, nous avons mérité la destruction éternelle. Désormais, tu as établi un plan merveilleux du salut sur cette terre, et il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu avec la chair de l'homme, et pour nos péchés, il fut mort à la croix. Et par ce grand sang merveilleux de Jésus-Christ, nos péchés ont été entièrement lavés. Et la puissance du Seigneur qui nous a rendu sains, justes et parfaits pour toujours, nous te rendons gloire, nous t'en glorifions. Tu nous as offert à présent cette Bible, et ce secret de la Bible, lorsque nous l'acceptons dans notre cœur, le Saint-Esprit nous guidera. Nous nous sommes passés du péché, du désir de Satan, vers la parole, et le fait que le Saint-Esprit nous garde et nous dirige, nous te disons merci. À travers ce séminaire de la Bible, nous te rendons vraiment grâce et gloire, Seigneur. A cause de la COVID-19, le monde est dans le désespoir et dans la tristesse. Cependant, Dieu, Seigneur, tu passes par les chaînes de télévision du monde entier et par les réseaux sociaux, manifester cet évangile, et tu voudrais qu'à travers 267 stations de télévision, qu'un milliard, plus d'un milliard de personnes ne puissent écouter l'évangile, et ainsi que ce précieux évangile soit propagé dans toutes les nations. Encore une fois, tu nous as cette occasion en automne, dans ce séminaire de la Bible, non seulement dans le continent africain, le continent américain, européen et océanique, tu as permis à ce que nous puissions annoncer, propager l'évangile. Les paroles qui sont annoncées au printemps travaillent même jusqu'à ce jour, et surtout avec un téléspectateur de plus de 500 millions de personnes, une chaîne de télévision américaine, les prédications sur le livre de Jean est annoncée jusqu'à ce jour, et nous te disons merci car tu nous donnes encore cette chance d'annoncer ta parole. Tu saisis encore une fois ton serviteur pour que la parole soit annoncée de manière facile, simple, pour que toutes les âmes qui sont encore sous la loi et sous le péché, et qui cherchent toujours à être purifiées par leur propre effort et qui souffrent, et qui sont attristés, que tu leur annonces encore cet évangile précis, et cette merveilleuse parole soit en eux la vie éternelle. Tout comme l'eau qui sort du temple d'Ézéchiel, partout où l'eau va atteindre qu'il y ait en fait la vie, que les êtres vivants vivent, et que les poissons vivent, et que ça crée même des pêcheurs de poissons, et même la pisciculture. Et de la même manière, nous prions que cette parole puisse travailler, oeuvrer, à donner la vie éternelle sur toute cette terre. Que nous confions le serviteur de Dieu qui annoncera la parole encore aujourd'hui, et que tu bénisses tous les spectateurs. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et pendant que nous poursuivons le séminaire de la Bible en ligne, nous avons une chaîne de télévision de Brésil appelée Hezi Brésil, qui est en train de tourner un documentaire avec le pasteur Oksopak en Corée du Sud. Ce matin, j'ai fait une interview, une petite interview avec eux, et ils m'ont posé cette question. Si jamais tu ne peux jamais voir un pasteur, que veux-tu dire au pasteur en dernier? Et quand j'ai reçu cette question, j'ai sincèrement pleuré. Que veux-je dire au pasteur si jamais je le vois pour la dernière fois? Pourquoi je dis ceci? Parce que ma vie spirituelle est nulle. Je n'avais pas en fait l'audace de le voir. C'est-à-dire voir Pasteur Park, mais depuis que je connais Pasteur Park, je mène une nouvelle vie. Je lis la Bible, je prêche la parole, mais une chose qu'on appelle la vie spirituelle n'est pas quelque chose qu'on peut mener tout seul. On a besoin d'être conduite, on a besoin d'être enseigné, et ça fait très bien d'avoir ce séminaire de la Bible. Tout ce qui mène une vie spirituelle tout seul, sans conducteur, sans dirigeant, s'il n'y a personne qui vous enseigne, et tous ceux qui ont erré, je vous prie d'écouter autant de paroles au cours de ce séminaire de la Bible, et si vous menez une nouvelle vie spirituelle, à cette occasion, ce sera une bénédiction pour vous. Le séminaire de la Bible a eu lieu également au mois de mai de cette année. Ça a été diffusé par 276 chaînes dans le monde. Alors, aujourd'hui, à présent, je ne pourrais dire qu'il n'y a que simplement quelques pasteurs avec nous, mais nous sommes avec plusieurs pasteurs qui sont avec nous. Nous sommes en train de vous présenter certains pasteurs. Aujourd'hui, nous allons inviter le président des églises baptistes de Bethel en Inde, le pasteur Luther Chetla. Bonsoir, chers fidèles du monde entier. Je suis le pasteur Chetla Luther, président de l'Assemblée des églises baptistes de Bethel. Je vous salue de Vijaywada, province de Andrafidresh en Inde. Je présente toute ma gratitude d'avoir cette occasion de partager mes témoignages et expériences personnelles vis-à-vis de ce pasteur Oksopak et avec la mission de la Bonne Nouvelle. Tout d'abord, je compte vous parler de l'avis du ministère de pasteur Oksopak, le fondateur de la mission Bonne Nouvelle. J'ai eu à lire les histoires sur Obadiah, Abraham, Isaac et Jacob, etc. J'ai eu à lire les histoires de ces différentes personnes, mais j'ai aussi écouté plusieurs sermons à propos d'Abraham, notre ancêtre, notre héros. Et j'ai même tenu des sermons sur lui. Le roi David est également notre prophète. Cependant, je me suis posé plusieurs questions à plusieurs reprises. Ce sont des questions à savoir, comment Abraham a-t-il pu bénéficier de la bénédiction en quittant la maison de son père ? Comment a-t-il pu être le père de la foi d'une multitude de nations ? Tous ces questionnements ont démeuré jusqu'à ce jour dans mon cœur et ça datait depuis longtemps d'ailleurs. En revanche, lorsque j'ai eu à connaître la vie de pasteur Oxopac, d'ailleurs en observant sa vie et regardant de même ce que Dieu fait dans sa vie, toutes ces questions furent répandues, résolues. La mission qui a débuté à travers une personne a grandi aujourd'hui comme vous le voyez d'ailleurs et elle se retrouve à présent dans plusieurs centaines d'endroits dans le monde entier. Aussi, le pasteur continue d'annoncer l'évangile au leader chrétien du monde entier par la foi. De nos jours, la vie des gens est très occupée et très chargée. Comment juste une personne pourrait faire ce genre de choses ou ce genre de mission toute seule alors que la vie d'une personne est très limitée. Il semble qu'il n'y a rien de particulier si on regarde tout simplement la vie de l'homme, pasteur Oxopac. Si on regarde que l'homme, il n'y a rien de particulier mais je me suis dit que la foi obtenue par le pasteur Parc est la même que celle qu'avait notre ancêtre Abraham. Il n'y a rien que ne puisse faire la foi et nous croyons Dieu. Dieu est capable de rendre les choses impossibles possibles. Nous rencontrons certes dans la vie des choses imprévues et des incidents incompréhensibles. La vie de pasteur Oxopac est remplie de défis et de foi. Elle est remplie même des preuves. Mais j'ai l'espoir de voir comment Dieu travaillerait au travers la vie de ce pasteur. Pour finir, je voudrais dire que la rédemption de Jésus-Christ est si parfaite. en fait, j'ai appris que je voudrais signaler que la rédemption de Jésus-Christ est claire et nette et l'ancienne alliance est différente de la nouvelle. J'ai appris ce qu'est l'ancienne alliance. Du coup, je sais ce qu'est l'ancienne alliance et la nouvelle. Je comprenais en fait de façon théorique mais honnêtement parlant, je ne les ai jamais expérimentées par moi-même. L'ancienne alliance est une chose qui nous permet d'avoir la grande liberté et nous permet de croire en Dieu seul de tout notre cœur. C'est ainsi que tous nos péchés furent expiés. Nous n'avons du coup rien à faire pour notre salut. Tout ce qui concerne le salut qui nous libère du péché fut terminé par Jésus il y a de cela 2000 ans. Alors, parfois, au cours de mon ministère, je ressens beaucoup de fardeau. J'ai tant de choses à vous dire mais il m'arrive de ressentir beaucoup de fardeau. Cependant, chers amis, chers fidèles qui sont ici présents, toutes ces choses qui ne se font pas uniquement par nos connaissances et nos efforts mais plutôt par la foi lorsque la main de Dieu est sur nous. Dieu a pu ainsi oeuvrer merveilleusement dans notre vie. Bien aimé, si vous allez aujourd'hui à Séoul à la mission Bonneuve, je suis très étonné de voir comment cette mission travaille parce que ces gens ne travaillent pas en fait pour s'établir. Ils sont certainement des personnes... Nous avons besoin en fait de la liberté. Il faut que nous soyons libérés du péché. Il faut que vous ayez la liberté de toutes les charges du monde. Croyez en Dieu. Je vous l'exhorte. Donnez-vous à Jésus-Christ. Ce séminaire, franchement, m'a ouvert les yeux. À partir de ce jour, la voie de mon ministère n'est plus une charge pour moi. Cela ne l'était plus. je ressens que j'ai été en fait adonné à Jésus-Christ. J'ai connu ces difficultés, mais Dieu m'a aidé pour que je puisse les affronter par la foi. Vous tous qui êtes à ce séminaire, je vous remercie. Continuez à être avec nous. Merci infiniment. Non seulement plusieurs pasteurs et plusieurs personnes qui sont en Inde, il y a tant de personnes dans le monde entier qui participent à cette joie du salut. À présent, nous invitons la Chorale grâce qui va nous offrir des merveilleuses chants. D'abord, nous allons avoir un duo soprano et barytone de la soprano Lissouyone et barytone de Sinji Yok. Après quoi, nous aurons une solo de clarinette et enfin le chœur, la chorale. Sous vos ovations. Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'année où le peuple Israël est sorti de l'Egypte. Alors, ce qu'on a compté, l'année où le peuple Israël est sorti de l'Egypte, c'était l'année 1491 avant Jésus-Christ. Alors, le peuple Israël, ils sont sortis de l'Egypte, ils ont traversé les déserts. Lorsque le peuple Israël était dans l'Egypte, ils suivaient la loi de l'Egypte. Est-ce que vous connaissez bien la loi de l'Egypte ? Lorsque le peuple Israël est enfanté en garçons, on devait jeter les garçons à la rivière Nil. Maintenant, les policiers, ils cherchent toutes les maisons d'Israël. Et ils vérifient si l'enfant qu'ils ont enfanté, s'il y a un garçon ou une fille. Alors, j'ai imaginé, donc le policier, il frappe la porte. Et que la maman qui vient d'enfanter un garçon, elle se cache. Et l'enfant, il pleure. Maintenant, il est arrêté par le policier. Et le policier le sue. Non, mon enfant, non, non, mon enfant. S'il vous plaît. Le policier, il tire le pied de l'enfant. Et que le policier, il prend l'enfant jusqu'à la rivière Nil. Et que maman, il sue le policier. Et qu'il jette l'enfant à la rivière. Et que maman entre dans la rivière pour sauver l'enfant. Au secours, non, ma femme, non. C'est trop dangereux. C'était vraiment misérable. Tous les jours dans la rivière Nil, c'est ce qui s'était passé. L'enfant qu'elle avait gardé pendant dix mois dans son ventre, où il le jette à la rivière. Et maman, elle est vraiment misérable. Et n'a pas cessé de pleurer et pleurer. Alors son mari, il la console. Ma chérie, ma chérie, non, ne pleure pas. Il faut supporter. Bah si tu continues de dire comme ça, toi-même, tu vas mourir. Ma chérie, oublie l'enfant. Chérie, comment est-ce que je peux oublier mon enfant ? Non, je ne peux pas l'oublier. Non, ce n'est pas possible. Chaque jour dans le flèvre Nil, cet événement misérable s'est passé. A quel point est-ce qu'il était triste ? Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient affranchis de la loi de l'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient affranchis de la loi de l'Égypte. En traversant la mer Rouge, en traversant le désert, ils étaient en train d'aller au Pédécanon. Ah chérie, on avait vraiment de la chance. Si on avait accouché l'enfant deux mois d'avant, on devait jeter l'enfant au club Nile. Mais maintenant, on est affranchis de la loi de l'Égypte. Ah, je viens d'accoucher en fils, oui ! Ce n'est pas la peine de jeter l'enfant à la rivière Nile. Si j'avais accouché l'enfant deux mois plus tôt, je devais jeter l'enfant au club Nile. Et le peuple israël, ils avaient cette histoire. Alors, le peuple israël, ils étaient affranchis de la loi de l'Égypte. Maintenant, ils n'ont rien à faire avec la loi de l'Égypte. Alors, ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils sont arrivés à la péninsule Sinaï. Donc, vous savez qu'il y a l'Éthiopie en bas. Je ne peux pas vraiment décrire la location. Et il y a le flèpe Nile. Donc, du coup, le flèpe Nile, ça coule du sud au nord. Et que dans ce fleuve, il y a la terre qui s'appelle Kutchok. Généralement, en général, le sable, c'est un peu grand. Du coup, ça c'est noir dans le fleuve. Mais puisque cette terre, c'est très fin, c'est très fine, ce qui fait que c'est balayé par l'eau. Et vous savez, à l'entrée de la Méditerranée, la rivière, puisque le sable, la terre va être accumulée. L'eau coule continuellement à l'entrée de la Méditerranée. Mais puisque le sable, la terre, ça bloque le courant d'eau. Puisque ça bloque le courant d'eau, ce qui fait que ça va aller d'autres directions. Et on appelle ça la région Delta. Et aussi aux États-Unis, il y a la compagnie aérienne qui s'appelle Delta aussi. Donc, dans la région Delta, il y a trois courants du fleuve. Donc, du coup, la région Delta, c'est vraiment fertile. Alors, si on cultive le champ, c'est vraiment fertile. On parmi les quatre lieux de civilisation, cette région Delta, c'est l'un des lieux les plus connus. Alors, Joseph, il est venu en Égypte, il est devenu le gouverneur d'Élésibes. Et lorsqu'il a fait venir sa famille en Égypte, il a fait vivre ses frais et sa famille dans la région la plus fertile. Et dans la région Delta, il y avait un lieu qui s'appelle Goshen. Et le peuple israélien, il vivait dans la région Goshen. Et ils étaient là pendant 30 ans. Et ils étaient là à cause de grâce à Joseph. Et après, ils sont devenus esclaves. Ils ont traversé beaucoup de moments difficiles. Mais Dieu a fait sortir du peuple israélien de la loi de l'Égypte. Alors maintenant, même si l'enfant est un garçon, ce n'est pas la peine de jeter l'enfant au fleuve. Du coup, ils sont très heureux. Alors, ils étaient affranchis de la loi de l'Égypte. Mais ils ne pouvaient pas vivre sans avoir la loi. Donc, du coup, il a dû et il a promis qu'il allait donner la nouvelle loi. Alors, il a demandé au peuple israélien. Moi, je vais vous donner la loi. Si vous observez bien la loi, vous serez bénis. Si vous ne l'observez pas, vous serez maudis. Ça vous va ? Et tout le monde, ils ont dit, ça nous convient. Alors, nous allons observer la loi. Alors, Dieu, il a donné la promesse. On appelle ça des fois l'alliance et on peut aussi l'appeler la loi. C'est la loi, oui, bien sûr. Parce que c'était la promesse. Si vous l'observez, vous serez bénis, sinon vous serez maudis. Mais le problème, c'est que le peuple israélien, dans leur vie, ils ont désobé à la loi. Donc, ce n'est plus la peine de jeter l'enfant au philep nil. Mais ils étaient censés recevoir la malédiction. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde. Mais 500 ans après que la loi est descendue dans le monde, les gens, ils étaient liés, attachés à la loi. Donc, du coup, lorsque Mosé était avec le peuple israël, il y avait une autre loi qui a dominé sur le peuple israël, à part la loi de l'Égypte. Et cette loi est connue comme la loi de Moïse. Oui, bien sûr, on peut l'appeler la loi. Mais on peut aussi l'appeler l'alliance. Vous savez pourquoi on l'appelle l'alliance aussi ? Dieu a demandé, après avoir donné la loi, il a demandé, est-ce que vous voulez observer toutes les lois ? Et si vous ne l'observez pas, vous serez maudis. Mais le peuple israël, ils ont dit, nous allons observer la loi. Et Dieu a donné la promesse. Donc, vous avez promis que vous allez observer, n'est-ce pas ? Donc, si vous ne l'observez pas, je vais me maudire, ça vous va ? C'est comme ça qu'ils ont obtenu la promesse. Mais depuis ces jours-là, le peuple israël, ils ont commencé à désobéir la loi. À chaque fois qu'ils ont désobéir la loi, ils étaient maudits. Le jour où Moïse est descendu avec deux tablettes de pierre, ça faisait longtemps que Moïse est monté au sommet du mont Sinai, mais il n'y avait plus de nouvelles. Alors, le peuple, ils pensaient que Moïse est mort, du coup, ils se demandaient, qui est-ce qu'il va nous conduire ? Alors, ils ont décidé de fabriquer un veau d'or. Et ces jours-là, ils ont fait le veau d'or, ils ont chanté, ils ont fêté. Mais soudainement, Moïse est descendu avec deux tablettes de pierre. Et il a cassé les deux tablettes de pierre. Parce que les gens qui viennent de combattre le péché, s'ils gardent les deux tablettes de pierre, ils allaient tous mourir. Et ces jours-là, à cause du veau d'or qu'ils ont fabriqué, à peu près trois mille personnes ont été tuées. Parce qu'ils ont déjà fait la promesse, si ils pêchent, ils devaient être maudits. Mais Dieu l'a proposé, la méthode par laquelle on peut conserver la vie. Les gens qui découvrent le péché qu'ils commettent, qui viennent avec la chèvre, une femme sans défaut, si on pose la main sur la tête, si on l'égorge, Avec son sang, si nous mettons ses sangs sur les camps de l'hôtel, le péché peut être lavé. À chaque fois qu'ils commettaient le péché, ils ont offert la chair ou le bouc pour l'explication du péché. Et apparemment, c'était comme une instruction. Parce que c'était pour montrer que Jésus-Christ, qui est l'anneau des dieux, il est censé venir dans ce monde pour mourir, pour nos péchés. Alors, pour vous expliquer cette histoire d'humanité plus intéressante, Nous allons voir Romains chapitre 8. Nous allons lire Romains chapitre 8, versets 1 et versets 2. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1 ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en juge de Christ. Quand, lorsque mon fils était très jeune, un peu petit, il m'a dit, Papa, j'ai une question à toi. Quelle question ? Papa ? Papa, en Australie, c'est quoi le nez le plus grand ? Le plus grand nez en Australie. Je lui ai dit, le plus grand nez en Australie, c'est le nez du éléphant. Il a dit, non, papa, tu t'es trompé. C'est quel nez alors ? Il a dit, Mexique. Parce que le Mexico en Coréen, c'est, le nez, Mexico, ça veut dire le nez. Alors, j'ai dit, donc, parmi le nez, le plus grand nez, c'est le Mexique. Et tu sais, le meilleur nez, dans le monde du monde. Et mon fils a dit, je ne sais pas. Et moi, j'ai gagné. Il s'est écrit, il n'y a plus, donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en juge de Christ. Et quand je blague avec mon fils, on s'est blagé à travers la Bible. Alors, Dieu... Alors, Dieu... Alors, le peuple, il y a qui sont créés par Dieu, ils ont commis le péché. Ils étaient censés périr. Parce qu'ils ont déjà fait la promesse que s'ils n'obsèvent pas la loi, ils devaient être détruits. Mais il n'y avait personne qui observait la loi, donc que tout le monde devait être détruit. Et alors, qu'est-ce que Dieu, il a fait ? Dieu nous a aimés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une nouvelle alliance. Il a fait la nouvelle alliance. Moi, je ne le savais pas. La plupart des gens, lorsqu'ils lisent la Bible, ça devient problématique parce qu'ils ne connaissent qu'une partie de la Bible. Pour moi, pour comprendre entièrement, j'ai commencé à lire à partir de Genèse. J'ai lu entièrement une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, trente fois, quatre-vingt-dix fois. Quand j'ai lu le Nouveau et l'Ancien Testament, à peu près une trentaine de fois, j'ai commencé à voir, on a aperçu la grande ligne de la Bible. Quand j'ai lu quarante fois, cinquante fois, soixante fois, soixante-dix fois, ce qui est vraiment étonnant. J'ai pu découvrir que Dieu avait un projet de nous laver du péché. Alors, la Bible, à partir des Genèse, il a prédit que Jésus-Christ allait venir dans ce monde. Parce que si Jésus-Christ vient dans ce monde, il a fait en sorte que Jésus-Christ l'a vu au péché. Donc, c'est pourquoi, non, avec les dix commandements. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les dix commandements ? C'est que si on observe les dix commandements, on est béni, sinon on est maudit. Parmi nous, il n'y a personne qui a observé les lois, du coup, nous tous, on doit être maudits. Nous avons désobéi à la loi, donc on doit être maudits. Tout comme selon la loi de l'hésite, si on accogne en fils, on doit le jeter au fleb-nil. Mais si on est sorti de l'hésite, on n'est plus influencé par la loi de l'hésite. Même si on enfante en fils, ce n'est pas la peine de jeter l'enfant au fleb-nil. Parce qu'ils étaient affranchis de la loi de l'hésite. Alors Dieu leur a donné la nouvelle loi. Vous n'aurez pas d'autre dieu devant moi. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel et ton dieu en vain. Tu ne feras pas d'autre dieu. Souviens-toi du juge des robots plus sanctifiés. Honne ton paix et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas point d'adulteur. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faute-démoignage. Tu ne combattras pas. Il a donné les dix commandements. Si on observe cette loi, on est béni. Si on ne l'observe pas, on est maudit. C'est ce que Dieu a fait. Et le peuple israélien, sans savoir, ils ont promis qu'il allait observer la loi. Et ils ont promis qu'ils allaient observer la loi. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi. Mais parce que le peuple israélien, ils ont toujours désobé à la loi. Alors, tout le peuple israélien, ils étaient censés recevoir la malédiction et la perdition. Mais parce que Dieu a aimé le peuple israélien et tous les hommes. Les gens qui sont sous la loi, si on observe la loi, on est béni. Sinon, on est maudit. Tout le monde doit être maudit. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Selon la loi, si on observe la loi, on est béni. Sinon, on est maudit. Dieu a décidé d'établir une nouvelle loi, c'est-à-dire une nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi ? Alors, la nouvelle loi, c'est de laver nos péchés. Alors, c'est ça, nous avons lu Jean chapitre 8 et d'autres versets que nous allons lire. Alors, nous allons lire Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Bon, Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. « Voici les jours viennent de l'Éternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison des Judas une alliance nouvelle. » La première alliance qu'il a faite, c'était les dix commandements. C'est la loi ? Comment est-ce que ça peut être une alliance ? Oui, c'est ça, c'est la loi. Mais lorsqu'il a donné la loi, il a promis Il a promis que si vous observez la loi, vous êtes bénis, sinon vous êtes maudits. Il a donné cette promesse. Cette histoire, on peut trouver cette histoire dans l'Exo chapitre 19. Parce qu'ils ont des objets à la loi, ils sont censés être maudits. Les gens du monde, ils devaient être maudits. Mais parce que Dieu nous a aimés, il ne voulait pas que tout homme soit maudit. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je vais établir une nouvelle alliance. Est-ce que vous me comprenez ? Il a promis qu'il fera une nouvelle alliance. Tandis qu'on peut trouver ici deux lois. La première loi qu'il a faite, c'est que si vous observez la loi, vous êtes bénis, sinon vous êtes maudits. Alors tout le monde doit être maudit selon cette loi. Mais la deuxième loi qu'il a faite, c'est une autre loi. Alors nous allons voir Jérémie chapitre 31, verset 32. Dans le verset 31, il est écrit que moi je ferai avec la maison d'Israël, la maison des Jeux d'un alliance nouvelle. Et dans le chapitre 31, verset 32, Donc m'alliance que je traite avec leur paix, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violé, quoique je puisse leur maître, dit l'éternel. Ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils avaient faite, c'était les dix commandements. Mais il a dit qu'il va établir une autre loi que la loi qui existait avant. Il a dit non comme l'alliance que je traite avec leur paix, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Parce que l'alliance qu'il avait établie le jour où il a fait sortir du pays d'Égypte, ils ont tous désobéi et violé. Tout le monde, il doit être maudit. Alors, Dieu a dit que je vais établir une nouvelle loi pour que tout le monde puisse être béni. Donc, l'alliance que je vais établir, ce n'est pas comme l'alliance que je vais traiter avec leur père. Vous avez désobéi à la loi, donc vous êtes censé être maudit. Bon, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serrai leur Dieu et ils seront mon peuple. La première loi, on l'a écrite sur les deux tablettes de pierre. Il l'a écrite avec son doigt. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu a écrit la première loi avec son doigt. Mais la deuxième loi, c'est quoi ? Et il a dit que pour la deuxième loi, il va écrire, il va graver dans notre cœur. Donc ça veut dire qu'il va faire en sorte que notre cœur ait envie d'observer la deuxième loi. Donc si nous avons la convoitise, la convoitise va sortir de nous. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu met le cœur de Jésus-Christ en nous, on va couler, notre cœur va couler de la même façon que le cœur de Dieu. Dans la première loi, on a gravé sur les deux tablettes de pierre. C'est dans cette loi, si on observe la loi, on est béni, sinon on est maudit. Mais la seconde loi, c'était complètement différent. La deuxième loi est écrite dans le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'éternel, car tous m'y connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel. Pourquoi ? Donc parce qu'il va écrire dans notre cœur, tout le monde va connaître. Alors ce qui est le plus important, c'est le verset suivant, la partie suivante. Celui qui commet le péché, il doit être puni des péchés. Mais il est écrit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et qu'est-ce qui est écrit dans ces versets ? Dans le péché qu'on avait commis avant, selon cette loi, c'est moi qui dois être maudit. Selon la deuxième loi, si nous commettons le péché, c'est Dieu qui pardonne nos péchés et qui ne se souviendra plus de nos péchés. Donc il n'a pas vraiment précisé à quel moment il va établir cette loi. Lorsque Dieu a écrit Jérémie chapitre 31, il n'avait pas encore établi cette seconde loi. Puisqu'à l'époque, la première loi était toujours invalidité. Alors si on commettait le péché, selon la première loi, on devait être lapidé. Mais Dieu a dit que le jeu viendra où je ferai avec la maison d'Israël la nouvelle loi. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché, dit l'Éternel. On ne sait pas à quel moment Dieu va établir cette loi. Mais lorsque le jeu vient, il va établir la nouvelle loi. Selon cette loi, selon cette deuxième loi, c'est Dieu qui va pardonner nos iniquités et qui ne va plus se sont venus de nos péchés. Selon la première loi, si on commet le péché, c'est nous qui devons le laver, c'est nous qui devons être punis. Mais selon la deuxième loi, même si c'est nous qui commettons le péché, c'est Dieu qui doit les pardonner. Et après, le temps s'est écoulé, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et Jésus-Christ était présent dans ce monde pendant 33 ans et en Jésus-Christ, il est enseigné dans les synagogues. Et les pharisins inscrits, ils ont amené une femme qui était surprise en adultère. ils ont dit à Jésus, Jésus, cette femme a été surprise en flagrant des lits d'adultère. Selon la loi des mots, ils ont de la lapider et mettre que du tout. Et Jésus-Christ l'attendait à ce moment. Pourquoi ? parce que lorsque Jésus-Christ est descendu dans ce monde, il est venu pour nous sauver du péché. Peu importe le péché que nous avons commis, il a la responsabilité de nous laver de tout le péché. Selon cette loi, donc si nous commettons le péché, c'est moi l'éternel qui va pardonner leurs péchés et c'est moi qui va plus me souvenir de leurs péchés. C'est ça la nouvelle alliance. En jour, Jésus-Christ a enseigné la Bible. On a amené une femme surprise en adultère. Les pharisiens, les scribes, ils ont dit que cette femme a été surprise en flaclin des lits d'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. La loi de Moïse, c'est la première loi, n'est-ce pas ? Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Toi, donc, que dis-tu ? Et quand est-ce que Dieu, il a établi la nouvelle loi ? Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. Et normalement, cette femme devait être lapidée parce qu'elle a commis l'adultère. Mais Jésus-Christ était censé la sauver. Alors, pour la sauver du péché, qu'est-ce qu'elle devait faire ? La femme a été surprise en flaclin des adultères. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée et mourir. mais Dieu, il avait promis qu'il allait établir une nouvelle alliance à part la première loi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté, il a amené une nouvelle alliance. Est-ce que vous avez compris ? Il a établi une nouvelle alliance. Selon la première loi, c'était l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse sur le Mont-Sénaï. Dieu l'a écrit avec son doigt sur les deux tables des pieds les dix commandements à Moïse. La première alliance qu'il avait donnée, dans cette loi, il n'y a pas de compassion et de la miséricorde, il n'y a que la destruction. La nouvelle alliance, qu'est-ce que c'est ? Si nous commettons le péché, ce n'est pas nous qui l'avons le péché. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. La femme, elle a commis l'adulté et qu'elle a été arrêtée. Et normalement, elle devait être lapidée et mourir. Elle devait être lapidée. Pourquoi ? Parce que selon la loi de Moïse, on devait lapider l'adulté. mais il n'y a pas donc selon cette loi, elle ne pouvait pas s'éjapper la mort. Voilà pourquoi pour la sauver, Jésus-Christ, il devait écrire la nouvelle loi. La première loi, on l'a écrite, on l'a gravée sur les deux tables des pierres. Mais pour la nouvelle alliance, il va écrire dans notre cœur. Et parce que la terre représente l'homme, Jésus-Christ, il a écrit deux fois sur la terre. La première chose qu'il a écrite sur la terre avec son doigt, c'était les dix commandements de la loi. La deuxième chose qu'il a écrite avec son doigt, c'était l'alliance nouvelle. C'était l'alliance nouvelle. Alors, Jésus-Christ, il a écrit deux fois. Dieu, il a écrit avec son doigt les dix commandements. parce que le peuple, ils ont fait le veau d'or, le Moïse, il a cassé les deux tables des pierres. Donc, du coup, Dieu, il a écrit la deuxième loi avec son doigt. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi, il devait écrire la nouvelle alliance deux fois. Après, il avait écrit celui-là avec son doigt, il s'est relevé. avec cette nouvelle loi, il a jugé la femme adultère que c'est l'idée de vous qui s'empêchait. J'étais le premier lapier contre elle. Personne ne pouvait la lapider. Donc, il a écrit encore une fois sur la terre. Il a écrit deux fois. Donc, la première loi était écrite deux fois. C'est pour ça qu'il a écrit aussi la deuxième loi deux fois. Alors, si vous voulez être jugé par la première loi, soyez jugé par la première loi. Si vous voulez être jugé par la nouvelle loi, soyez jugé par la nouvelle loi qui nous a donné la liberté. Si vous voulez être jugé par la première loi, donc, normalement, cette femme devait être lapidée. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen de sauver cette femme. Alors, normalement, selon la loi, il devait être très lapidée. mais Jésus-Christ a écrit la nouvelle loi. Après, il va établir la nouvelle loi. Avec cette loi, Jésus-Christ va juger cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ qui va prendre la responsabilité qu'il va s'occuper du péché. Parce que Jésus-Christ est venu pour prendre le péché. Quel que soit le péché que nous commettons, il est obligé de le laver. La loi ne pouvait pas nous pardonner. C'est pour ça qu'il a établé la nouvelle loi et selon cette loi, il nous a jugés. Selon la nouvelle alliance, il nous dit nous sommes justifiés. Est-ce que vous comprenez ? Si nous jugeons avec cette loi, nous pouvons conserver la vie. Donc si on va au Romain chapitre 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lisons verset 2. En effet, la loi de l'esprit des vies en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit des vies C'était la nouvelle alliance que Jésus-Christ a écrite sur la terre. Et la loi du péché et de la mort, c'était la première loi des dix commandements. Lorsque la loi vient, ça nous rend pécheurs et il nous fait rencontrer la mort. Voilà pourquoi on a appelé la loi la loi du péché et de la mort. Selon la promesse, la nouvelle alliance qu'il a faite c'était la loi de l'esprit et des vies. En février, fin février, j'étais allé aux Etats-Unis pour partager la parole avec nos missionnaires aux Etats-Unis. Et sur la deuxième semaine, Pasteur Young Cooper il m'a demandé d'aller en d'autres villes. Du coup, je suis allé à Atlanta, à Washington et ensuite à Philadelphia. Et à Philadelphia, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs. Et en ce moment-là, on passait, il m'a donné une carte de visite. Et sur la carte de visite, c'était écrit dessus, l'église de la nouvelle alliance. Alors, je lui ai demandé « Pasteur, est-ce que vous connaissez la nouvelle alliance ? » Ben, ici, je ne sais pas très bien. Alors, j'ai lu Jérémie, chapitre 31, verset 31. Le jour viendrait, le jour vient, dit l'Éternel. La première loi, selon la première loi, si on commet le péché, on est puni. Si on obéit à la parole, on est béni. C'est ça, la première loi. La deuxième loi, quel que soit le péché que nous commettons, c'est Dieu qui pardonne les péchés et qui ne se souvient pas de nos péchés. C'est ça, la nouvelle alliance. Alors, après que la première loi était venue, beaucoup de gens sont tués. Le premier jour où la loi est descendue, 300 personnes étaient tuées. Beaucoup des gens sont morts. Un fendant du bois, ils sont morts. Ils sont morts à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Si on observe la loi, on est béni, mais si on n'observe pas, on est maudit. C'est pour ça qu'on a toujours rencontré la malédiction. Normalement, si ça continuait, tous les mondes dans ce monde doivent être détruits. Alors, pour nous sauver, Dieu nous a donné la nouvelle alliance. Alors, Jérémie, chapitre 31, verset 34. Il est écrit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » La femme adultère a été surprise en flagrant de l'église adultère. Si elle est jugée par la loi de Moïse, parce que dans la loi, il n'y a pas de miséricorde, de compassion et de vêtres détruites. pour Jésus-Christ il a sauvé la femme adultère et il a proposé plusieurs méthodes. Alors, Jésus-Christ était obligé d'échanger la loi pour sauver la femme adultère. Il devait écrire la nouvelle loi. Alors, c'est long. Jérémie, chapitre 31, verset 31, jusqu'au 34. « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché dit l'éternel. » « Selon la première loi, elle devait être lapidée parce qu'elle a commis la dualité, mais selon la nouvelle alliance, je ne pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jésus-Christ a écrit sur la terre la nouvelle alliance. Alors, on a jugé cette femme avec la nouvelle alliance. « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jésus-Christ aimant sur la croix pour laver nos péchés. « Moi, je vais mourir à cause de vos péchés. Je ne vous condamne pas non plus. » Voilà pourquoi Jésus-Christ a sauvé la femme adultère. Non, c'est l'aimant la femme adultère. Normalement, si nous sommes jugés par la loi, nous devons être lapidés. Pourtant, Dieu a établi la nouvelle alliance. C'était la nouvelle alliance qui n'était pas la loi de Moïse. Alors, c'est quoi la nouvelle alliance ? « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Dit l'Éternel. Alors, si l'Éternel n'est pardonnée pas nos péchés, c'est Dieu qui va désobéir à l'alliance. Il devient pécheur. Alors, pour que Dieu soit juste et nous soyons justes, Jésus-Christ et Mère sur la croix, après avoir lavé tous nos péchés, qu'est-ce que Dieu a dit ? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Moi, depuis mon enfant, j'allais à l'église mais j'ai fait beaucoup de mal et que j'ai commis beaucoup de péchés et à cause des péchés, j'étais toujours dans la peur parce que je n'avais pas l'assurance d'aller au ciel. mais en lisant la Bible, j'ai cherché le verset par verset. J'ai appris les sacrifices d'expiation dans l'Ancien Testament. Nos péchés sont posés sur la tête de Jésus et j'ai compris que Jésus-Christ était responsable pour notre péché et Jésus-Christ, il a déclaré une nouvelle alliance. Il a écrit sur la tête avec son doigt. Alors les gens ils ont demandé qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit sur la terre. Jésus-Christ l'a écrit la nouvelle alliance sur la terre. Si on juge cette femme avec la loi de Moïse, normalement il doit être lapidé et mourir. mais lorsqu'on a jugé cette femme avec la nouvelle alliance je ne te condamne pas non plus. Mes frères et sœurs bien-aimés ce n'est pas seulement elle qui est jugée par la nouvelle alliance. moi aussi vous aussi nous tous pour nous sauver nous tous il a établi une nouvelle alliance avec cette alliance il nous a jugé comme il a dit à la femme adultère je ne te condamne pas non plus je ne me souviendrai plus de leurs péchés la prochaine fois la prochaine séance je vais vous expliquer sur les sacrifices d'expiation c'est vraiment merveilleux comment nos péchés sont lavés dans Romains chapitre 8 verset 1 il est écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort c'est vraiment merveilleux en prison il y avait en Gênes il était une personne que personne ne pouvait contrôler en Jésus-Christ il avait une mission de brûler les bois dans la salle d'échauffage chaudière donc avec un bâton métal il a mis du bois dans le feu une pensée une idée est venue survenir dans sa tête donc il commençait à brûler ces bâtons métalliques et il a fait un petit trou sur le mur et qu'il a mis le bâton métallique il commençait à faire ouéba et qu'il a cassé le bâton métallique 10 cm et après il a secrètement il a caché sur la terre personne n'était au courant de ça à chaque fois qu'il est venu dans sa salle de chaudière pour mettre du bois dans le feu il commençait à aiguser ces bâtons ces pièces de bâtons métalliques il a aigusé ces morceaux du bâton métallique pendant un mois c'est devenu très tranchant il l'a mis dans sa poche un jour et un jour il a marché dans le couloir de prison il y avait un gardien de prison qu'il détestait il s'est approché de lui il a saisi son cou et il a mis le morceau de fer sur son cou oh qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais et moi je lui déteste le monde moi je vais aller au monde prochain mais j'ai décidé d'aller au monde prochain mais j'en ai marre d'y aller tout seul tu ne veux pas y aller avec moi le gardien de prison il tremblait de la peur alors il a mis dans il est allé dans une cellule vide avec le gardien de prison il commençait à crier ah fais venir le directeur de prison fais venir le ministre de la justice s'il vient je vais ouvrir la porte de la cellule et qu'il a fait il a fait il a mis à genoux le gardien de prison et apparemment il était en danger et que alors il était dans la cellule et les autres gardiens de prison ils ont discuté toute la nuit et l'an dernier matin lorsque ces jeunes ils avaient sommeil donc les gardiens de prison ils ont pris un grand poteau un grand poteau et qu'ils ont frappé le mur et que le mur était effondré parce que le mur de prison était effondré deux personnes qui étaient dans la cellule ils étaient ils étaient un peu blessés mais on les a sauvés mais ce jeune qui s'appelait Genghisan il était incontrôlable il a kidnappé le gardien de prison trois fois donc je lui ai demandé comment est-ce que tu as pu kidnapper le gardien de prison il a dit il y a toujours le moyen de kidnapper le gardien de prison raconte-moi une fois et c'est ce qu'il m'avait raconté donc cette personne il était vraiment insupportable dans la prison alors un jour on a fait venir un pasteur donc on a fait ces deux personnes avoir les relations de père et fils alors le passé commençait à donner envoyer ce vêtement et il a renvoi aussi de l'argent et mon fils oui papa à chaque fois que c'est passé venu il venait avec la nourriture c'est très bien et un jour et le c'est passé papa il est venu et Genghisan il y a quelque chose que je vais te dire et tu sais dans ta chambre dans ta cellule il y a un chrétien il est vraiment il est la secte il dit qu'il n'a pas de péché du tout alors qu'il est en prison comment est-ce qu'on peut ne pas avoir le péché tu ne dois jamais discuter avec lui d'accord tu seras trompé alors il ne savait pas que cette personne était dans la même salut que lui il a demandé à cette personne tu n'as pas de péché ces gens ils n'avaient pas du tout la peur une fois il y avait un homme qui avait le couteau pour l'effrayer mais il a saisi le couteau et ces personnes voulaient le menacer avec le couteau mais qui sont ces jeunes il a saisi le couteau et que sa main saignait il a dit avant que je te tue il vaut mieux de faire tomber ses couteaux c'était cette personne il a dit si je meurs c'est tout est-ce qu'on va mourir deux fois il n'y avait personne qui pouvait le gérer le contrôler et il a rencontré cet homme tu n'as pas de péché si tu n'as pas de péché pourquoi tu es venu en prison hé messieurs mes péchés sont pardonnés il était complètement choqué c'était comme si il était frappé par le bâton il s'inquiétait à cause du péché mais il a rencontré une personne qui a reçu le pardon des péchés j'ai commis beaucoup des péchés normalement il disait est-ce qu'on va mourir deux fois on va mourir une ou six fois mais à chaque fois que l'ambiance était tranquille il était beaucoup culpabilisé dans son cœur il était beaucoup culpabilisé et condamné dans son cœur toujours il avait peur en disant que s'il y a vraiment le ciel et l'enfer qu'est-ce que je vais faire mais cet homme à côté de lui il a dit qu'il avait reçu le pardon des péchés je pense que le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu a travaillé lui il voulait vraiment il voulait s'affrancher du péché parce qu'il avait mal au cœur à cause de ces péchés qu'il a commis il avait ce cœur-là alors il a demandé est-ce que tu as reçu le pardon des péchés alors il a expliqué avec la Bible parce qu'il n'avait jamais lu la Bible il ne comprenait pas du tout ce qu'il disait il ne comprenait pas du tout expliquez-moi encore monsieur tu ne comprenais pas du tout il ne comprenait pas du tout donc il est devenu presque faux ben lui il disait qu'il est affranchi du péché mais il n'arrivait pas à croire expliquez-moi à nouveau alors au final finalement il a j'étais il a donné en livre il a donné le livre intitulé voici comment j'ai si affranchi du péché et il commençait à lire le livre et il commençait à comprendre et depuis ces jours-là il commençait à lire à chaque fois il a lire chaque jour le livre et même dans la nuit il lisait le livre pendant que tout le monde dormait il lisait toujours le livre vers minuit c'était vers minuit il avait mal au cœur parce que il y avait une chose qu'il ne comprenait pas dans le livre mais il ne pouvait pas attendre jusqu'au lendemain alors il a réveillé et la personne réveille-toi réveille-toi je suis désolé réveille-toi je suis vraiment désolé mais est-ce que tu peux m'expliquer ça c'est parti ah ça d'accord je t'explique ah d'accord j'ai compris maintenant dors 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 il a fait ça deux fois dans la nuit et même dans l'après-midi il n'a pas cessé de lire le livre il a oublié de manger même il a même oublié de dormir et puis le matin le soleil s'est levé ah mes péchés sont lavés ah je n'ai plus des péchés ah oui c'est ça ah ah Jésus-Christ il a lavé tous mes péchés je ne suis plus pécheur ben tous les péchés sont lavés comment est-ce que je peux m'appeler encore le pécheur il a obtenu la paix dans son coeur ah moi j'ai reçu le pardon des péchés tous mes péchés sont pardonnés ah Seigneur merci c'était quand dans la région 16 c'était 3 semaines avant de sortir de prison il avait passé 16 ans en prison et que c'était 3 semaines avant de sortir de prison il a reçu le salut et qu'il a écrit une lettre à son père papa père quand je sortirai de prison j'allais te rencontrer et je vais me concerner devant toi et vous savez en prison il y a la personne la plus sincère c'est le détenu qui est le dirigeant de la réunion chrétienne bouddhiste et catholique ils sont tous gentils comme les saints mais ces gens-là lorsqu'ils sortent de prison mais ils reviennent en prison après 1 mois 2 mois et 3 mois et lui savait que si je sors je vais encore retourner en prison et les autres ils retournent en prison mais je n'ai pas vraiment envie de retourner en prison moi je veux que ça sera la dernière fois de rester en prison mais ils ne savaient pas quoi faire ils ne pouvaient pas réjouir le problème avec sa méthode parce que tout le monde ils sont retournés en prison je veux que quelqu'un me dirige mais le passé qu'ils connaissaient ils ne sont contentés plus ce pasteur alors il a écrit une lettre au pasteur qui a écrit le livre donc c'est moi qui ai reçu la lettre alors je lui ai répondu en disant que si tu sors de prison viens à mon église je lui ai donné mon adresse dès qu'il est sorti de la prison il est venu directement dans mon église puisque dans l'église il y avait une chambre vide je lui ai fait dormir dans cette chambre il a passé un an dans mon église il était toujours heureux il s'est réjoui bah ça fait déjà un mois mais je ne suis pas retourné en prison parce que la plupart des prisonniers ils retournent en prison après un mois ou deux mois et pour quelqu'un après une semaine mais lui il était très content de rester en dehors de prison ça fait déjà six mois que je ne suis pas retourné en prison ça fait un an que je ne suis pas retourné en prison je ne suis pas retourné en prison après un an il est entré dans notre école de théologie il a étudié dans notre école de théologie le jour où il a fini les études il était vraiment reconnaissant envers moi après il a épousé avec une belle soeur il a eu les enfants et aujourd'hui il est devenu pasteur et il vit dans le bonheur il y a quelques mois il est allé au Kenya il a visité toutes les prisons du Kenya il a prêché la parole et qu'avec la télévision qui a été donnée comme le don des sociétés au Kenya il a installé la télévision en prison donc à travers la télévision il a diffusé l'information des changements de mentalité et les gens qui sont condamnés à perpétuité après avoir écouté l'évangile et après avoir reçu le salut ils ont ordainé les pastors dans la prison ils ont déçu ils ont déçu ils ont déçu normalement les prisonniers les condamnés à perpétuité ils dérangent les autres prisonniers mais après qu'ils ont reçu le salut ils ont plutôt enseigné la Bible aux détenus déjà le crime qui avait lieu souvent en prison a disparu alors le directeur de prison lui a demandé d'éduquer tous les prisonniers au Kenya alors maintenant après que le coronavirus prend fin donc toutes les prisons au Kenya en Tanzanie le taux de criminalité a baissé Sujikriza a lavé nos péchés et il était très heureux il y a beaucoup de gens qui vivent pour Jésus Christ ils sont devenus la sauveté précieuse de Dieu il y a très longtemps ils étaient dans le péché mais aujourd'hui ils sont très heureux et qu'ils adorent Dieu et ils échangent toutes les prisons du monde entier cette personne n'est plus ancienne l'homme après que la parole de Jésus Christ est entrée dans son cœur lorsqu'il a cru à la parole de Dieu la parole de Dieu vit dans son cœur et travaille donc pour terminer je vais vous dire une chose très importante lorsque Jésus Christ a sauvé la femme adultère il a écrit la nouvelle alliance et que selon cette nouvelle alliance il a sauvé la femme adultère et comment quelle est la nouvelle alliance je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché dit l'éternel selon la promesse Dieu l'a envoyé Jésus Christ il a lavé tous nos péchés sur la croix j'espère que vous vous allez croire en cela est-ce que vous y croyez Amen si vous croyez montrez-moi oui vous croyez c'est très magnifique vous êtes vraiment magnifique ton Dieu il a pardonné tous vos péchés et qu'il ne se souvient plus de vos péchés peut-être pour vous 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 souvenez de vos péchés cependant mais ces péchés sont lavés je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés dit l'éternel Jérémie chapitre 31 verset 34 c'était la nouvelle alliance que Dieu l'a établie Dieu l'a établi cette alliance et qu'il nous a sauvés du péché j'espère que vous allez croire en cela prions il tient les deux puissantes tous nos merci normalement on devait être détruit mais tu nous as tu es mensuel à croire à notre place ce n'est pas nous qui avons lavé nos péchés nous-mêmes mais Jésus-Christ a reçu la punition de nos péchés à notre place il a lavé tous nos péchés il y a encore beaucoup des gens qui sont trompés par Satan il y a encore beaucoup des gens qui disent qu'ils sont pécheurs permets-nous de ne pas croire à la parole de Satan permets-nous de croire la parole de Dieu qui dit je ne pardonnerai leur péché permets-nous de rester dans la pensée dans le cœur de Dieu que tu nous bénisses j'ai prié au nom de Jésus-Christ Amen merci d'être avec nous ce soir j'ai découvert ça en 1962 jusqu'à maintenant j'ai rendu témoignage de cet évangile je suis vraiment bon sang à Dieu j'espère que vous allez croire c'est là si vous avez des questions vous pouvez acheter le livre pour avoir plus de détails et Genghisan il a dit que quand il a lu le livre il a compris très bien j'espère que vous allez partager ça avec les autres j'espère que pendant que vous vivez dans ce monde vous allez servir Dieu et qu'on va se retrouver au ciel on ne va pas se retrouver au ciel directement aujourd'hui d'accord j'espère que vous allez remercier Dieu et qu'on va servir Dieu dans ce monde merci et qu'on va Sous-titrage MFP. 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 ...